Nouvelle donne pour faire écho au New Deal de Roosevelt. Pour Pierre Larouturou, fondateur de ce nouveau parti, il faut aujourd'hui réviser la fiscalité, réduire le temps de travail afin de créer de nouveaux emplois. Tête de liste européenne en Ile-de-France, c'est le message qu'il est venu faire passer lors de son meeting à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Nous à Nouvelle Donne, on ne se résigne pas, on ne montre qu'il y a des solutions, il n'y a pas de baguette magique, mais si on avait en même temps une autre politique européenne, une autre politique du logement, une autre façon de financer les PME, une autre façon de lutter contre le dérèglement climatique, une autre répartition du temps de travail tout au long de la vie. Si on donnait plus de travail aux PME, si on réservait une partie des commandes publiques pour les PME, il y a 15 propositions concrètes pour montrer qu'on peut sortir du chômage. La formation entend prendre le dessus sur le PS aux élections, un objectif ambitieux. Aujourd'hui, 2% des électeurs auraient l'intention de voter pour elle. Je pense que le PS est mort depuis 2002, ils n'ont plus aucune idée neuve. Il n'y a eu aucun moment de réflexion, ils sont arrivés, là je suis allé 15 fois à l'Elysée, il est 15 fois à Matignon depuis 2 ans, au titre du collectif Roosevelt. Même Jean-Marc Ayrault me disait il y a un an qu'il ne pouvait plus de l'inertie de François Hollande sur l'Europe. Même Jean-Marc Ayrault disait qu'il ne croyait plus du tout au discours sur la croissance. Je pense que le PS, il y a des gens très bien parmi les élus locaux, mais je crois qu'intellectuellement, il n'apporte plus rien au pays et même il aggrave la crise. Et les personnalités, de plus en plus nombreuses à soutenir, nouvelles donnes, notamment l'acteur-réalisateur yvelinois Sam Carman. On a un président autiste qui fait une politique de droite qui ne se bat pas et qui nous fait croire que toujours les mêmes rengaines, il faut la croissance. Et pour faire la croissance, il faut faire confiance au patronat, il faut leur faire des machins et c'est eux qui vont créer de l'emploi. Alors on sait que non, le slogan « Travailler plus pour gagner plus » c'est de la connerie, voilà, c'est tout. C'est « Organisons-nous pour partager le travail » car la croissance ne reviendra pas. C'est à partir de ce constat lucide qu'il faut réfléchir. Du programme de nouvelles donnes, on retiendra son ambition de changer rapidement les choses. Un à deux ans peuvent suffire pour construire une autre Europe, selon les fondateurs du mouvement.